Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo course. Nous sommes allés à Leclerc, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allés dans le magasin puisque d'habitude on fait un drive, mais là comme on était en vacances tous les deux et qu'à Leclerc il y avait quand même plus de choix, on a décidé d'aller faire un saut. Et en plus sur le drive on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Guillaume s'est pris du lait d'amande à la vanille pour goûter, parce qu'on n'a jamais goûté, il n'y en a pas sur le drive. On a pris des bières pour ce soir puisqu'on a des amis qui viennent. En yaourt on a juste pris des pots en verre à la vanille, des activias au citron et des perles de lait saveur à main puisqu'elle n'a pas sur le drive en plus de ça. Et comme on a pris des glaces, d'ailleurs je vais vous montrer les glaces, c'est ça que je voulais faire en premier pour pouvoir les ranger. On a pris des oreos et bien sûr on a oublié de faire des durs, les 75 centimes qu'il y avait dessus. Hein Guillaume ? Voilà voilà. Des Twix et Speculos, donc pareil on n'a pas ça sur le drive et Guillaume avait envie de goûter et il a pris aussi des sneakers noisettes. Il faut savoir que moi je ne suis pas trop glace, j'en mange vraiment une fois de temps en temps, c'est surtout Guillaume qui en mange. Après au rayon de bio, j'ai pris deux packs de tomates cerises, j'ai pris de la purée lentilles corail et potimarron, ça je n'ai jamais goûté et pour la rentrée, mine de rien ça approche bientôt, j'aurai de quoi m'amener à manger. J'ai pris des aximèles 0% parce que la date allait bientôt se périmer, du coup il faisait une réduction dessus. J'ai repris des crèmes comme ça légères de la marque Repair. Ensuite on a voulu goûter des cams de job crème dessert à la vanille, donc à voir ce que ça vaut. On a pris des cams de job normaux pour le matin ou quoi, ça c'est pratique et on aime bien. Guillaume a voulu tester de la menthe glaciale, puisqu'on n'avait plus de menthe et il a dit j'ai envie d'essayer ça. Donc je ne sais pas si c'est bon ou pas. J'ai pris des carottes, une pâte feuilletée, des knackis, de la laitue iceberg. Pour goûter pareil, ça on n'a pas sur le drive et c'est nouveau, donc on n'a jamais essayé. C'est des gnocchis à poêler cheddar bacon, ça a l'air super bon. J'ai repris du fromage fraité nature Madame Loïc, on adore. Ça c'est pour l'apéro, après riveré. Des croutons comme ça pour la salade, ils sont trop bons ceux-là. Bon ils sont un peu salés mais ils sont vraiment bons. J'ai pris deux concombres. On a pris du jambon, donc c'est le Hertha à l'étouffée, c'est nouveau. Donc je ne sais pas, je ne l'ai jamais goûté, mais bon c'est plus jambon quoi après. Des lingettes comme ça, salle de bain et toilette Ajax, j'en avais plus, des lingettes désinfectantes. Pour goûter, on a pris des gâteaux Björg fourré framboise, on va voir si c'est bon aussi. Et pour changer à l'Emmental, on les prend d'habitude et là on a vu que ça existait au chèvre-miel. Donc du coup on a pris ces galettes comme ça au boulgour là, c'est super bon normalement. Donc chèvre-miel, je n'ai jamais goûté mais d'habitude on prend Emmental, c'est super bon. Du pain de campagne comme ça pour ce soir, deux paquets de pain de mie parce qu'en ce moment Guillaume le matin il déjeune que ça, donc ça part vite et du coup on en a pris deux et c'est ça sur le drive, il n'y en avait même plus. Guillaume s'est pris des cornets de glace comme ça pour se faire des boules de glace sur un cornet, logique. Et c'est vrai que nous on a des bacs qu'on les mange dans des coupelles et lui il aime bien les cornets, donc il y en a dix dedans. Ensuite j'ai repris du papier cuisson parce que j'en avais plus d'habitude, je prends la marque repère mais il se déchirait trop trop mal. Donc je vais voir celui-là ce qu'il vaut, je ne sais pas s'il déchirera mieux mais l'autre c'était vraiment une horreur à chaque fois. Alors les boissons Volvic, il y en avait deux à acheter une offerte, j'en ai pris quatre parce que les goûts franchement sur le drive ils ne sont pas et là ça avait l'air trop bon. C'est nouveau, c'est du-ci aux fruits du verger, ça a l'air trop trop bon. Pareil celui-là Ananas Coco, celui-là je l'ai déjà goûté, il est vraiment trop bon, c'est au thé vermante. Et celui-là c'est au thé citron, donc pareil celui-là je ne l'ai jamais goûté. Il n'y a que celui-ci que j'ai déjà goûté et qui était super bon, les autres ont l'air top. J'ai repris l'Arizona comme ça, c'était soldé à 1€ donc Iced Tea. J'ai pris un Coca pareil pour ce soir. Ensuite les candidaques je crois que je vous les ai déjà montrés. Guillaume s'est pris des céréales Kellogg's Nature, il s'est pris de la sauce burger comme ça, moi c'est vrai que c'est très rare quand je prends de la sauce. J'ai pris, il n'y avait plus de pchit monsieur propre, moi c'est celui que je prends pour la cuisine parce qu'il ne laisse pas de traces sur le plein travail, il sent super bon le propre. Mais je ne sais pas, ma mère ne l'a pas trouvé à Inter, il n'est pas sur le drive, il n'est pas non plus à Leclerc alors que d'habitude je l'avais acheté à Leclerc donc je ne sais pas. Du coup j'ai pris celui-là pour changer, on verra, c'est l'arbre vert multi-usage, fleur d'agrumes, j'espère qu'il ne laissera pas de traces. Et ensuite on a pris de l'eau bien sûr. Je vous montre mes courses chez Grandfray donc principalement les fruits et légumes, enfin ce que je ne prends pas à Leclerc. Et avant toute chose, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé ? J'étais chargée comme une mule et du coup la barquette d'olive m'a glissée et elle s'est éclatée par terre. Donc voilà, vous voyez, j'ai pu sauver que ça. Tout le reste c'est dans mon jardin, je vais devoir aller les ramasser, c'est super, je suis dégoûtée. Bref, je ne suis pas trop mal à droite mais en ce moment je ne sais pas ce que j'ai, là ça m'arrive souvent. Alors la boîte d'olive 2,22€ mais il ne me reste pas beaucoup. Sinon j'ai pris des pommes, donc j'ai pris les Pink Lady, ce sont nos préférés, j'en ai pris que 4. Je les ai payés 3,09€ donc ce n'est pas donné. Ensuite j'ai pris des carottes, 64 centimes, je n'en ai pas pris beaucoup. Ensuite j'ai pris 8 mg comme ça, c'est la première fois que j'en prends. Je trouve que ça c'est bien, ça se conserve bien quand on va amener quelque chose à la mer ou quoi. Donc c'est des petites brioches et ça coûtait 1,79€. A chaque fois que je vais à grand frais, je ne peux pas résister et je prends toujours des filets de limon du Nord comme ça à meunière. Vous n'avez rien à faire, juste à mettre dans la poêle, c'est trop trop bon. Donc il y a 200 grammes, ça coûtait 2,99€. Ensuite j'ai pris de la pastèque, alors là c'est de la pastèque qui est déjà tranchée, comme ça je n'ai pas à m'embêter. 1,76€ c'est pour goûter ou quoi, c'est trop trop bon. J'ai pris des patates douces, je n'en ai pas pris beaucoup pareil, j'en ai pris que 3 parce que ce soir on n'est pas là. Demain on a des amis et je ne ferai pas ça au menu, enfin bon bref. Les patates douces m'ont coûté 3,08€. J'ai pris un ananas qui m'a coûté 1,99€. Un melon qui m'a coûté 1,10€. Mes yaourts préférés quand je vais à Grand Frais, pareil j'en prends tout le temps, c'est les yaourts à la crème de marron. Ils sont trop trop bons, les deux montagnes comme ça. Du coup j'ai pris deux packs, ils étaient à 1,60€, il y avait une petite promo dessus. J'ai pris des abricots, j'espère qu'ils seront bons parce que moi je ne sais pas pourquoi, chaque fois que j'achète des abricots, ils ne sont jamais extraits et quand j'en mange les autres, ils sont tout le temps de meilleurs. Donc là je les ai payés 1,11€ puisqu'il n'y en a pas énormément. Et puis voilà c'est tout parce que je n'avais pas besoin de grand chose, comme je vous ai dit c'était un complément de Leclerc. Et vu qu'on n'est pas là, on ne mange pas tout le temps à la maison, voilà j'ai limité un petit peu. Mais bon voilà ce que j'ai pris chez Grand Frais. Et à chaque fois que je vais chez Grand Frais, je m'arrête tout le temps à Marie Blacher qui est juste à côté. Et là j'ai pris un pain en maïs et un pain en figue, ce sont mes deux préférés chez Marie Blacher, je les adore. Donc voilà c'est tout, j'espère que ces courses vous auront plu et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao !